Au cadre de ses oeuvres de charité, Jacques Chirac a offert aux personnes âgées et isolées une galette des rois. Il a fait un heureux. Bonjour monsieur, c'est vous le pâtissier ? Allez-y, allez-y, je vais manger du gâteau. Bonjour monsieur, c'est par là la galette, je suis bien content. Bonjour, bonjour la galette. Viens, on en entame pour Giscard. Allez lui porter, il attend à côté. C'est pour lui, c'est pour lui. De la part du président. Ah ben oui, moi j'en prends. Bien, 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 vous me rigolez. Elle est bien bonne, hein ? Je m'a bien voir la fève. Bon, elle est bien un coup de mousseux pour moi, c'est le râtelier là. Le nom, déçu, vexé de ne pas avoir eu la fève, Valéry Giscard d'Estaing a quitté l'Élysée, la queue entre les jambes. Bon, comment on va, alors, je te gargote. Monsieur le journaliste, bonjour. Monsieur Lex. Monsieur l'inutile, s'il vous plaît. Monsieur Lex, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que vous avez eu la fève ? Oui, c'est moi qui l'ai eu. C'est pas vrai, vous avez pas eu la fève, vous mentez. Je l'ai eu, même pas vrai. C'est une petite courante de règle, j'ai fait mon discours avec. Et même que la reine, c'était Charles Millon. Alors, putain, c'est pas des preuves, alors. Alors, j'ai été invité récemment à la galette des rois de l'Élysée. Excusez-moi, ça m'émeut, mais j'étais gravement humilié. On m'a servi l'entame de la galette, un morceau rabougri et sans fer. On m'a lâché au milieu d'une honte de journalistes à vide de secours où j'ai dû m'expliquer sur ma non-élection à l'Épiphanie. En tant qu'ex-président, que je n'ai pas eu le fève, ça me fait quelque chose. Bonjour. A qui dis bonjour ? Bonjour. Mais alors, à qui tu dis bonjour, là ? Je peux savoir ? Hein ? Bonjour, Aki. Je dis bonjour à des amis. Des amis qui vont voter pour moi. Parce que tu comptes te présenter, mon salaud ? Je sais pas, je dis ça comme ça, en l'air. Attends, on dit pas comme ça des choses en l'air. Mais tu sais, pourquoi pas, je dis une fois. Mais attends, tu te présentes ou tu te présentes pas ? Faut le savoir maintenant, hein ? Quand je t'amorceau, on va savoir. Tu vas me faire chier. Je vais juste me faire chier jusqu'au bout. Tu te ne prends pas la tête, tu m'énerves, tu te fais du mal pour rien. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ça, c'est la meilleure. Attends, j'en ai une autre. Tu sais ce que t'es, Édouard. Écoute-moi bien. T'es une couille molle. Tu es une fille de maïs. T'es pas un janté, t'es méchant avec moi. Oh ben, c'est intéressant, ça. Oui, mais je vais te dire autre chose, couille mal. Tu couilles mal, ce que tu veux. Couille mal, couille mal. Ça fait rien du tout. Mais alors, rien du tout. Couille mal, couille mal. Alors, écoute, mon petit père. Je vais aussi te dire un truc. Tu commences à me les briser le menu. Alors, moi, j'ai pas l'habitude de me laisser emmerder par les grandes asperges gominées. Alors, tu te calmes. Sinon, t'as mon poing dans la gueule. Voilà, ça vient avancer après. T'as déjà l'air con comme ça. Ça suffit. Oh là, putain, le con, il m'a craché dans l'œil.